Je m'appelle Rose, je suis âgée de 21 ans. J'ai été prise en charge dès l'âge de mes 14 ans dans l'association Les Apprentis d'Auteuil. Du coup, j'ai été dans cette structure durant un an. Ensuite, j'ai été à Versailles. Et la dernière structure que j'ai faite, c'était une structure basée sur l'autonomie. Donc, elle était située à Vincennes, c'était Télémites. Et du coup, j'ai passé mon bac suite à ces accompagnements. Et je suis actuellement en deuxième année de BTS, comptabilité et gestion. Lors de mes 18 ans, on me l'a proposé ce contrat jeune majeur au vu de ma situation. J'en ai bénéficié, j'ai bien évidemment accepté puisque ma situation faisait que j'en avais besoin. J'ai tout d'abord bénéficié d'un contrat jeune majeur sur un an qui a été renouvelé ensuite par la suite trois fois. Donc, je suis sortie du dispositif il n'y a pas très longtemps. J'ai eu 21 ans en mars et mon contrat jeune majeur s'est arrêté à 21 ans. Mon indignation, je pense qu'au vu de mon entourage et des personnes que j'ai pu côtoyer, qui avaient été prises en charge avec moi, les situations sont différentes. Et j'ai pu remarquer que tout le monde ne bénéficiait pas d'un contrat jeune majeur. Et je pense qu'au vu des situations, au vu des cas, tout le monde devrait avoir accès à ce contrat jeune majeur-là. Et j'ai été indignée de voir qu'on a refusé certains contrats jeunes majeurs du fait que certains n'étaient pas français de nationalité ou bien que certains avaient d'autres projets, du genre des projets d'études sur 8 ans qui n'entraient pas dans le cadre de l'accompagnement du contrat jeune majeur. Donc tout le monde dans mon entourage n'a pas pu bénéficier d'un contrat jeune majeur. Et mon indignation aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir répondre lorsqu'on me dit « Pourquoi toi, tu as bénéficié d'un contrat jeune majeur et pas les autres ? » Je pense que lorsque je suis sortie du dispositif, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le fait que mon éducateur me parle des ADPAP, puisque les ADPAP, c'est d'anciens jeunes de la ZEU aussi, qui se réunissent pour pouvoir nous aider. Et je pense que se sentir investi après la sortie du dispositif, c'est très important en fait. Donc du coup, je pense qu'il faut diffuser le message, plus parler des ADPAP aux jeunes qui sortent de la ZEU, pour ne pas qu'ils se retrouvent sans rien.